Au Sénégal, les femmes avaient l'habitude d'organiser soit des conférences, soit des festivités pour célébrer cette journée qui leur est consacrée. Mais 2021 restera dans les annales puisque d'autres façons de célébrer cette journée ont été constatées. C'est à être dans les rues de Jiguenchor pour déplorer la situation qui se passe. Donc c'est pour cela que toutes les femmes de Jiguenchor ont tout laissé, leurs activités pour venir répondre à cette marche. Dans la commune de Moulompe, localité du département d'Ossoui, les femmes ont investi les rues pour une procession histoire de soutenir le leader du PASTEF, les Patriotes. A Jiguenchor, les femmes du PASTEF et du Bois Sacré se sont données rendez-vous à la mythique place à l'Institut Ediata pour renouveler leur soutien au leader du PASTEF. Je m'appelle Aïdé Baudia, Mme Sane, c'est pour répondre à cette réalité. Aujourd'hui, c'est la journée de la femme. Nous devons être ailleurs à fêter cette journée. Mais malheureusement, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, nous sommes aujourd'hui dans une situation très déplorable. Parce que c'est un jour que pour nous, pour toutes les femmes de la carte de masque, nous y aurons jamais. Le thème retenu pour cette année est leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. Ces femmes de Jiguenchor ont préféré coller à l'actualité brûlante à un manifestant pour la libération d'Ousmane Sonko et des autres détenus politiques. D'autres par contre, plus radicales, ont refusé carrément de fêter cette année la journée de la femme parce que, disent-elles, elles n'ont pas le cœur à la fête puisque c'est une femme agissare qui est à l'origine de toute cette situation déplorable que sont en train de vivre les Sénégalais. Pour rappel, la Journée internationale de la femme fait partie des 87 journées reconnues par les Nations Unies. Et depuis 1977, cette journée a été officialisée et elle a été recommandée à tous les pays de la célébrer au profit de la femme.